Plutôt connu dans le milieu des rallyes, Jean-Pierre Hiquelmy prend le départ du Grand Prix historique pour la troisième fois. Non sans mal, le monégasque avoue partir un peu à l'aventure. Sans essai ni grande préparation de l'auto, il se lance pourtant sur cet impitoyable tracé au volant d'une Gordini T16. C'est un ami qui me l'a prêté, donc surtout il ne faut pas que je l'abîme. La prise en main est un peu difficile, on va dire, parce que la voiture ça fait depuis 1954 qu'elle ne roule plus. Donc on va dire qu'il y a un peu de mise au point à faire et c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas compétitif du tout, le but c'était de faire vivre cette voiture qui est depuis 1952 la plus concouru en Grand Prix. Mais bon on a essayé, donc on est toujours là, on va essayer de faire les qualifs, on verra comment ça se passe, mais il y a quand même pas mal de soucis sur l'auto. Ce triple champion de France des rallytaires fait ses débuts en compétition automobile en 1978. Les circuits ont pour lui une toute autre saveur. Franchement les rallies c'était beaucoup plus sympa, donc ça j'ai fait ma période, c'est fini, j'en ai fait beaucoup. C'était très très bien, le circuit je ne connaissais pas, donc je voulais voir ce que c'était, mais c'est moins fun que les rallies, franchement. Cette Gordini T16 a appartenu au célèbre pilote Jean Bérat qui gagne à son volant le Grand Prix de France à Reims en 1952. Il réalise alors un exploit en battant à la régulière les Ferrari. Il était champion de France en moto d'abord et puis après il passait chez Gordini. Il a pris beaucoup de risques, beaucoup d'accidents. Cette voiture je l'ai rencontrée avec lui à Pau parce que j'étais dans un collège de bannières de Bigorre qui est tout près de Pau. Et chaque année quand il me laissait des billets à l'hôtel des Pyrénées pour aller chercher des billets pour voir la course. Ce six cylindres de 1952 fait figure de légende dans l'histoire du sport automobile.